134 coureurs au départ de Chantilly, sous un soleil assez encourageant, ils ne seront que 41 exactement à l'arrivée. Ils seront finalement 44 à le terminer. Paris-Roubaix 1968, c'est l'histoire d'une course qui écrit une nouvelle page de sa légende. Derrière c'est la débandade, des accidents innombrables au bord du parcours, sur ce parcours vraiment infernal. L'enfer du Nord cette année-là porte si bien son nom. En témoignent ces interviews de grands noms du cyclisme. Les Paris-Roubaix précédents, seulement il y avait beaucoup plus long de pavés. Beaucoup plus durs que les années précédentes ? Plus durs oui, puisque pour une bonne raison, le kilométrage était supérieur comme mauvais pavé. Je ne sais pas si je suis seul, mais alors dis donc, les 30 derniers kilomètres je n'ai rien vu. Pourtant vous êtes à l'origine de ce parcours Jean. Oui, mais enfin, ça ne veut rien dire pour moi. Mais pour la course, ça veut dire beaucoup. Je crois quand même que c'est quand même très dur. Pour Pascal Sergent, cette année-là, un mois avant mai 68, c'est le Paris-Roubaix qui fait sa révolution. La trouée de Waller-Sarenberg va naître. Bouvet dit non, on ne passe jamais ici, c'est pourri, on ne peut pas passer là. Finalement ça passe, et donc la création de Waller-Sarenberg c'est ça. Paris-Roubaix avait donc du plan dans l'aile. Et Albert Bouvet a eu l'idée de me téléphoner, puisque j'étais encore en compétition en ce moment-là. Et donc il est venu et m'a demandé, mais Jean, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la chose ? Je dis, tu viens dans le Valencien-Ois, il y a des pavés. Et quel pavé ? Jean Stablinski, qui avait travaillé dans les mines étant gamin, propose alors avec un autre champion nordiste, Édouard Delberg, ce tronçon qui va devenir le plus difficile de l'arène des classiques. Une ligne droite de 2400 mètres, symbole d'une course qui prend alors une autre dimension. Les coureurs avaient l'habitude d'un parcours traditionnel, ils avaient leur repère, et là d'un seul coup on change tout. Et on met des pavés, mais qui ne sont pas les pavés habituels. C'est le déclenchement d'un autre Paris-Roubaix qui se rapproche fortement de celui d'aujourd'hui. 1968, année héroïque. Ce 7 avril, c'est le plus grand champion belge de tous les temps qui arrive le premier sur la piste du Vélodrome. Eddy Merckx remporte au sprint devant Van Springel la première de ses trois victoires sur Paris-Roubaix. Lui, il y était en 68. Le nordiste Philippe Crépel s'alignait au départ dans le peloton aux côtés de Merckx. Il terminera 44e de cette édition hors normes. Une dernière place qui le fait entrer dans la légende. Comme un hommage, le Véloclub de Roubaix lui a offert sa plaque aux côtés du vainqueur dans les célèbres douches autrefois utilisées par les coureurs. C'est une fierté à plein d'intitres parce que d'abord, j'étais qu'un humble coureur cycliste. Il y a presque 10 000 participants qui ont terminé Paris-Roubaix. Et à travers ce symbole, j'ai le sentiment de représenter tous les coureurs qui ont terminé Paris-Roubaix. C'est une sorte de soldat inconnu qui a terminé Paris-Roubaix. À deux pas d'éthéry, Paris-Roubaix a connu son printemps 68. Sur les pavés, les autres pages restent à écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada